Musique L'écho-hameau du Plessis, c'est un hameau qui regroupe 28 parcelles. Chaque parcelle est la propriété d'une personne, d'une famille, qui construit sa maison ou qui fait construire sa maison selon un cahier des charges, assez poussé au niveau écologie. Chaque personne qui rejoint l'écho-hameau devient propriétaire d'une parcelle et copropriétaire de tous les espaces non bâtis. Là-bas, on a des framboisiers en commun aussi. Tout ça, c'est paillé, toujours pareil. Alors, à l'origine de l'écho-hameau, on était quelques personnes bénévoles au centre-hameau, la ferme du Plessis, qui sont impliqués dans ce lieu, à vouloir habiter près du centre-hameau, en ayant aussi notre intimité de vie de famille. Alors, moi, l'écho-hameau, je le vois beaucoup comme un outil au service d'un mode de vie plus intelligent et plus sobre. Le fait d'être à plusieurs parmi, de mutualiser des choses qu'on ne ferait pas tout seul. On parle pour rendre service au collectif. Imagine, pour aider les adultes à entretenir le lieu. Gabrielle ? Aller nourrir les poules alors qu'on merveille et tout. Donc, s'occuper des poules, on peut dire. Descendre les poubelles. Descendre les poubelles, sortir les poubelles. À la tente, je lui mets de la tente. Tout ce qu'il y a à la tente, il y a de la tente. Bon, voilà, tu peux mettre des choses, en fait, ça ne me donne pas la peine, en fait. Les avantages de la vie en collectif sont nombreux. Le fait de vivre avec plusieurs générations apporte déjà de la joie. C'est-à-dire que quand il y a les enfants qui courent dans l'écho-hameau, etc., c'est vraiment toujours des moments intéressants. On vieillit moins vite, quoi. Il y a un peu un côté enthousiasmant et puis rajeunissant. Ici, à l'écho-hameau du Plessis, on a fait le choix. C'est dans la charte de construction. Construire tout ce qui est élévation en matériaux biosourcés. Donc, le matériaux biosourcés, c'est tout ce qui est paille, lait de bois, le bois. L'écho-hameau, il est situé vraiment au bord du village de Pongouin. Les gens sont assez motivés par donner vie à leur territoire. Donc, nous, dans le projet, ça a donné lieu à la Maison Jaune, qui est initiée par Claire, qui a lancé cette épicerie associative, à l'école Montessori. Voilà, donc, on s'implique dans différents projets locaux qui permettent, chacun doit trouver aussi une activité professionnelle. Et puis, en même temps, de créer un environnement aussi propice pour que l'écho-hameau continue de grandir. Sous-titrage Société Radio-Canada